... Free Queens, c'est un roman qui vient clore un peu un travail qui est commencé dans les visages écrasés autour des pratiques criminelles. En l'occurrence, c'était la violence au travail, le rameau diable c'était les pratiques criminelles dans le lobby du tabac et Free Queens continue d'explorer ça et la manière dont ces multinationales s'exportent aussi, comment elles font travailler les gens à l'extérieur, à l'extérieur du continent européen ou des pays occidentaux et en l'occurrence au Nigeria qui est un pays gros consommateur de bière. J'ai imaginé une multinationale, peu importe le nom qu'on lui donnerait en réalité, qui s'associe en fait avec des groupes criminels notamment liés à la prostitution pour asseoir leur stratégie commerciale et marketing en mettant en avant des vendeuses qui vendent de la bière et leur corps pour l'entreprise. Donc l'idée c'était vraiment de continuer à les gratter du côté des arcanes de la manière dont, en l'occurrence à l'extérieur du continent européen, les multinationales adoptent des pratiques commerciales qui seraient totalement illicites en Europe. La particularité de Freak Queen, c'est que je voulais vraiment l'accès autour des personnages. Autant dans mes romans précédents, peut-être que ce sont des personnages avec lesquels on a un peu une distance, avec un vocabulaire et une manière de les traiter qui est plus froide, plus clinique. Là, je voulais vraiment qu'on soit au cœur de l'humain, que ce soit les personnages secondaires, des victimes, qui ne sont donc que des personnages secondaires parce qu'elles sont mortes dès le début, ou les personnages principaux. Et donc il y a ce personnage de Serena Monnier qui est une journaliste française qui enquête sur les réseaux de prostitution et les procès qui ont lieu en France sur la prostitution nigériane, qui est l'une des trois prostitutions les plus importantes en Europe et qui donc va être amenée à enquêter sur une jeune femme qui a 14 ans, une adolescente qui a 14 ans et qui est l'héroïne, enfin pas l'héroïne, la protagoniste d'un procès. Et va aller jusqu'au Nigeria pour suivre sa trace, en fait. Free Queens, en fait, c'est vraiment tous les personnes qui ont été traitées autour du prisme de la fabrique de l'ignorance. Serena Monnier est ignorante de l'histoire de cette jeune femme qui part des réseaux de prostitution nigérians, qui va immigrer via les réseaux de passeurs au Niger, en Libye, à travers la Méditerranée, etc. pour arriver jusqu'en France. Ensuite, elle va croiser la route dans le roman d'un vieux flic de la sécurité routière, ancien de la police criminelle, qui va découvrir les cadavres de ces deux jeunes prostituées. qui, lui aussi, il n'a pas le pouvoir d'enquêter, mais il va le faire parce qu'il veut leur donner un nom. Parce que ce sont juste deux cadavres, comme vous me le disiez, personne n'en a rien à faire. Et lui, il a envie de leur donner un nom et une sépulture. Et donc, à chaque fois, c'est tout un travail autour de comment on lève le voile de l'ignorance et comment on révèle, ne serait-ce que pour donner un nom aux victimes, comment on révèle la mécanique infernale qu'il y a derrière, la mécanique commerciale qui broie les gens. Et voilà, le fil conducteur de tout ça, c'est l'ignorance et c'est comment on vend de la bière sur le corps et les cadavres de femmes qui luttent pour leurs droits ou simplement pour leur survie. Alors, je n'ai pas parlé de ce personnage très important dans le roman, qui est l'ONG, l'organisation non-gouvernementale Free Queens, qui est à l'image de beaucoup d'ONG nigerianes dirigées et gérées par des femmes pour lutter contre les violences faites aux femmes, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les réseaux de prostitution, etc. Et le moteur... Alors, je précise, j'essaie de me remettre à ma place en tant qu'écrivain et en tant qu'homme, je suis un homme qui écrit sur des femmes qui sont violentées par des hommes pour vendre un produit qui, en l'occurrence, est de la bière, ça pourrait être autre chose. J'insiste vraiment sur le fait que j'écris avec un regard d'homme là-dessus. Je ne veux pas me mettre à la place de ces ONG, c'est pour ça que je leur réserve une place particulière dans le roman et je n'essaie pas de les faire parler d'eux, je me contente... Enfin, je n'essaie pas de parler à leur place, j'essaie simplement de décrire comme ça des parcours, les parcours de certaines de ces femmes qui travaillent pour ces ONG ou qui sont hébergées par ces ONG ou aidées ou soutenues dans leurs démarches, etc. pour sortir des réseaux de prostitution. Alors, il était prévu que je parte au Nigeria, mais il y a eu le confinement. Le confinement a été particulièrement dur au Nigeria, j'en parle d'ailleurs dans le roman, je le raconte, voilà. Et les réseaux qui m'intéressaient sont des réseaux qui montent vers le nord du Nigeria, dans la province de Kaduna, et qui sont des régions qui sont à la frontière des territoires de Boko Haram. Et donc, il n'était pas possible techniquement que j'y aille. Et donc, le projet de départ du roman a été revu, y compris les personnages, et j'espère pour le mieux, c'est justement autour de ce travail des ONG, qui sont souvent des ONG internationales, anglo-saxonnes, avec lesquelles on peut rentrer en contact en France ou en Angleterre absolument sans problème. Et donc, je suis passé par ce biais-là. Et également par un biais qui est assez rare dans mon travail, qui est la littérature nigérienne. On a la chance en France d'avoir des traductions à disposition pour les non-anglophones ou ceux qui ne parlent pas les langues nigériennes, d'avoir accès à des auteurs « re » d'ailleurs. Ce sont souvent des auteurs féminines qui sont publiés en France et qui apportent énormément de matière, en fait, d'impression. Et vous savez que le travail d'écrivain, c'est un travail aussi un peu d'illusionniste. C'est-à-dire qu'il faut que je rende quelque chose réaliste et crédible. Mais un roman, c'est de la fiction, ce n'est pas la réalité. Et voilà. Donc, j'ai utilisé cette matière-là qui est très abondante. Et puis également, il y a une matière journalistique. Il y a énormément de production sur les réseaux de prostitution, sur les passeurs. Enfin, vous connaissez l'actualité. Et il y a beaucoup de documents qui sont produits, y compris télévisuels, autour de ces procès, de la manière dont ces jeunes femmes sont achetées à leur famille, avec l'accord des familles, etc., les difficultés qu'elles peuvent avoir à survivre en Europe et éventuellement aussi à rentrer à cause de la honte, etc. Et donc, moi, j'ai travaillé sur cette base-là, sur la production de toute cette information qui est disponible. Alors, je pense que, par essence, le roman noir, c'est une littérature qui est une littérature, j'allais dire d'espérance, mais il y a quelque chose d'un peu religieux là-dedans, même si la religion est très importante au Nigeria, peut-être que ça colle, il y a cette volonté que, déjà, nommer les choses, les décrire, les raconter, les mettre en scène, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif et porteur d'espoir, justement. Après, toute démarche, comment dire, avec cette idée derrière du changement, avec cette idée que ça peut faire avancer les choses, je pense que tout ça ne passe pas par un travail individuel, qui est le travail de l'écrivain. Je suis dans une démarche qui est une démarche individuelle et solitaire. Tout ce qui tourne autour de l'espoir, autour de l'engagement, c'est quelque chose de collectif. Et le collectif, il se fait après la lecture, la manière dont on peut se saisir éventuellement d'un livre, où ce livre-là va s'imbriquer dans tout un tas d'autres ouvrages ou d'autres expressions artistiques qui vont traduire ces réalités-là et qui vont peut-être nous permettre d'y mettre du sens et éventuellement d'essayer de changer les choses. Mais les choses, on les change collectivement, on ne les change pas dans un livre, malheureusement.